Bonjour à tous et bienvenue pour un premier live sur Zelda Skyward Sword. J'ai jamais fait le jeu sur Wii, donc c'est vraiment une découverte. Là, je vais le découvrir avec vous, donc j'ai hâte. Et je pense que ça va être un moment sympa. Donc c'est un premier let's play. L'histoire de la plus terrible des batailles. En plus, ce qui est intéressant, j'ai pas fait tous les Zelda loin de là. Un jour, des êtres malfaisants surgirent des entrailles de la Terre. Et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Bon, c'est pas mal foutu pour l'instant. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. La musique d'ambiance est bien foutue. L'objet de leur convoitise, le pouvoir suprême protégé par la déesse. Le pouvoir suprême. Héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divins. Ils pouvaient exaucer tous les souhaits et toutes les prières. Afin de les protéger des êtres malfaisants. La déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le ciel en y élevant une partie de la Terre. Jusqu'aux confins célestes, au-delà de la mer de nuages. Là où le mal ne pourrait les atteindre. Puis la déesse et ses suivants combattirent au péril de leur vie pour enfermer le mal. Et le monde connut à nouveau des jours de paix. Voilà l'histoire telle que la racontent les humains. Cependant, certaines légendes liées à ce récit ont été oubliées. Et à présent, la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir. Et ce, de par votre main. Alors, je ne lirai pas tous les dialogues du jeu. Sinon, je pense que ça va vite me saouler. Mais bon, là, c'est intéressant. C'est la légende initiale. Ok, on va jouer, du coup. Alors, je n'ai jamais fait le jeu, comme je vous le disais au tout début. En plus, je n'ai pas fait tous les Zelda, malheureusement. Là, sur Switch, j'ai fait le Link's Awakening, qui était magnifique. Qui a bien repris, finalement, la version de Game Boy, en la sublimant. Et Breath of the Wild, je ne l'ai pas fini. Donc, il faudra que je le finisse un jour. Mais oui, j'étais un petit peu bloqué. Alors, point de télé-écran avec le joy-con R et appuyer sur IREC. D'accord. Alors, nouvelle aventure. Hop, Link. Mais celui-là, il est bien, parce que c'est l'origine, vraiment, de la saga. C'est le plus ancien dans la chronologie du lore de la saga. Donc, ça peut être intéressant de voir vraiment l'origine de l'épée de légende. Ok. 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 C'est vrai que dans cet épisode, on va être beaucoup dans le ciel. Je crois sur le dos de Célestriés. Je crois qu'ils s'appellent comme ça, les oiseaux, là. Les Célestriés, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'on va voguer d'île en île Céleste. Et bon, ça on verra au cours de l'aventure. Pour l'instant, je ne trouve pas ça vilain. Ce n'est pas des ultra-graphismes de nouvelle génération, mais ça tient la route. Pour un jeu, oui. L'ambiance sonore est vraiment bien aussi. La petite chanson de Zelda, là. Même cette petite musique, cette petite ambiance, là. Ah, ça te surprend. J'aurais été un peu comme Link, là. J'aurais été un peu surpris. Alors, Link, il est temps de s'éveiller. Ok. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link. Ok. Donnez-moi une épée, là. Donnez-moi une épée, un arc et des flèches, un boomerang. Là, je ne peux rien faire, là. Donc, c'était un cauchemar, a priori. Ouais. Il s'est bien ramassé, là. Et le chara design, moi, je l'aime bien, hein. Le chara design, enfin, même le... La DA, la direction artistique, elle est pas mal, hein. Franchement, ça passe bien, hein, même sur Switch. Alors, tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste... Alors, bonjour, Link. Voici enfin venu le jour de la chauauchée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens ? Zelda. Ok. Bah, je suis bien surpris, agréablement surpris, parce que j'avais un petit peu peur de... Trailer qu'on avait vu. Mais après, c'est vrai que manette en main, c'est toujours un peu différent, hein, de toute façon. Bon, là, la prise en main, elle est bien. Avec le Nunchaku, hein. Je suis en mode... D'oké, hein, de toute façon. Euh, Nunchaku. Déjà, ils connaissent. Ok. Non, ça, c'est intuitif, hein, de toute façon. Ok. Alors, incliné R, il faut déplacer la caméra. Ouais, bon, c'est ok. Pas de soucis, hein. Donc, inspecter les alentours. Non, là, je ne peux pas. Ok, ils ont fermé leur porte, hein. Chambre d'ergot non plus. Ok. Donc, c'est le grand jour, la chevauchée céleste. Est-ce que tu es prêt ? Ok, donc, moi, j'ai un celestrier vermeil. Ok, donc, j'imagine qu'il nous donnera des conseils si on a des soucis. Alors, arfant. Ouais, ok. D'accord, avec la flèche... Ok. La croix directionnelle, on peut passer en mode subjective. Ok. Ok. Ok, et on re-appuie sur le bouton pour revenir en mode normal. Ok, pas de soucis. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés dans les livres ? Des fois, il y a des petits objets cachés. Dans les telézophes, il y a souvent ça. Ah, tiens ! Bon, allez, on va regarder un cours. Ah, je me suis vraiment assis comme ça, par hasard. Alors, on va voir l'histoire de Selesbourg. C'est une île qui flotte dans le ciel depuis plusieurs millénaires. Nous, aux ancêtres, ont toujours vécu ici et sur les îles voisines. Sous la ville s'étend la mer de nuages, d'où personne n'est jamais revenu. On dit que c'est un vide absolu qui s'étend sous les nuages. Mais est-ce vrai ? Ah, ça, on verra bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Va te préparer pour la chevauchée, Céleste. Ok. Ok, on se lève. Donc, on va les avoir ailleurs. Là, les escaliers. Link. D'accord. Donc, en tout cas, on ne peut pas passer par là pour l'instant. Sans doute parce qu'il y a d'autres choses à voir. Donc, ça saute la sortie. Je vais voir si je peux aller là. Oh, aux toilettes ! Bon, ok, super. Ils ont même prêté à faire les toilettes. On peut ça. Ça, c'est pas mal. Il y a une aide ? Allez, d'accord. Donc, on peut même aller aux toilettes. Là, j'avoue. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un jeu où on peut aller aux toilettes. C'est quand même pas mal. Surtout un Zelda en plus. J'avoue, je suis assez surfaite. Bon, c'était un peu du blabla pour rien. Voilà, voilà. Alors. Donc là, vraiment, je découvre. De toute façon, je n'ai jamais fait le jeu. Si tu es là pour manger, c'est trop tard. On ne sert plus. Ok. Bon. Donc, c'est à tout hasard. On ne sait jamais s'il y avait eu des trucs. Bon, franchement, les décors sont sympas. Moi, je trouve. C'est époque-oui, à la base, en plus. Bon, ça passe bien. Dix ans après, c'était en 2011. Il me semble que j'avais vu ça. Donc, franchement, ça passe crème. Et je n'ai pas une télé non plus extraordinaire. Donc, franchement, ça passe bien. Donc, là, c'est Célestebourg. Donc, c'est toute l'île. C'est toute l'île. Ulule. Ah, il faut que je le cible, là. Ah oui, d'accord. Donc, c'est avec ZL. Ok. Et après, je parle. Ok. D'accord. D'accord. Bon, ça fait un petit tuto en même temps. Donc, je peux monter sur la caisse en bois si je fonce dessus. D'accord. 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 Ok. Ok. Je maintiens B et je saute aussi. Très bien. Ouais, ben on va s'entraîner. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Allez, je vais lui chercher J'aurai sûrement une récompense, j'imagine Bah oui, enfin, désolé de te prendre ton temps Mais bon, tu me le demandes quand même en même temps Donc bon Alors Ok Comme ça, on va voir un peu les déplacements De façon détaillée Par contre, ah oui Voilà Ok, on peut faire un petit peu de l'escalade Avec des rebords et tout, ok J'imagine que la jauge verte C'est une jauge d'endurance Alors Je prends l'élan et je maintiens B Comme ça, ça saute tout seul J'ai même pas besoin de re-appuyer sur B en plus Ok Bon, franchement Les déplacements, ils sont bien J'imagine que je peux pousser Avec le A Franchement, c'est très instinctif Pas de complications C'est nickel Ok, donc il faut que je lui ramène, j'imagine Alors, alors Peut-être passer par là même Voilà Bon, c'était enfantin Franchement Moi qui n'ai pas un skill de ouf C'était enfantin Si j'y arrive Tout le monde peut y arriver Il faut que j'aille à la place du temple Ok Pour prévenir le directeur qu'on l'a retrouvé Ok, d'accord Bon, c'est à côté Ah, j'ai voir Zelda comme ça Ça, j'ai une petite récompense Bon, un petit rubis rouge Qui vaut 20 rubis Ok Alors, lui Une petite bulle Est-ce qu'il y a une petite quête secondaire, non ? Ouais Il est marrant son visage à lui Ouais, si on fait une prière, il fallait ça se tuer Ah, pour sauvegarder Ok D'accord Ok Bon, écoutez Là, j'ai une petite baie d'endurance Ah, oui, d'accord Mais franchement, le jeu, je le trouve très sympa Rien que la première accroche La première approche Il y a une accroche Ouais, j'aime bien De toute façon, bon, les Zelda, c'est toujours des univers C'est assez rare qu'il y ait des Zelda qui ne soient pas prenants De toute façon Et du coup, ça me donne envie d'une compile Qui sortirait peut-être l'année prochaine Je pense qu'on aura des nouvelles, de toute façon Dans quelques semaines Peut-être Ouais, l'année prochaine En attendant Breath of the Wild 2 Des compiles 3D Genre Ocarina of Time Et Wind Waker Ça avait été plus ou moins En En rumeur Enfin, déjà, on va faire celui-là On verra après Et de toute façon, si c'est annoncé Ça sera sûrement annoncé Genre Tokyo Game Show Ou Ou un gros événement A priori D'accord Donc c'est un instrument qui ressemble à celui de la déesse de la légende Ok Et je crois que j'ai vu dans des trailers Que Link Il jouait de la La lyre comme ça Il y aurait peut-être des morceaux un peu comme l'Ocarina Probablement Alors, comment tu me trouves C'est carnaval On va pas lui dire ça Quand même Sublime Allez On va être sympa Sublime Comme ça Il me donnera peut-être un peu Un peu rouge Oh putain Le père Il a eu Une drôle de gueule Guépora Ah le père de Zéda Il a eu une drôle de gueule Ouais Donc si je remporte la chaussée céleste Je pourrais participer à la cérémonie avec Zelda Ok D'accord C'est une balance Elle Elle me fout la honte Devant son père Devant son père en fait Putain Je veux pas lui dire Qu'elle a été sublime En fait Je veux dire Que c'était carnaval En fait C'est une vraie balance Zelda C'est une vraie chance Bon moi je veux bien chevaucher le célestrier là On fait du blabla On fait du blabla du blabla mais Et n'hésitez pas en commentaire A me dire Ce que vous pensez du jeu En termes de graphisme Ou en termes d'ambiance Je trouve qu'il a une bonne tête Franchement Zelda un peu moins Bon allez Blabla blabla Donc oui le but est de devenir chevalier Ok Ça me paraît important quand même Mais j'y arriverai On va y arriver Link il deviendra chevalier Y'a pas de soucis Ah mais les yeux comme ça Et il fait carrément peur Le père de Zelda Ils ont fait des yeux Je sais pas De malade mental Alors elle elle me pousse carrément Non mais c'est une balance Et en plus c'est C'est une psychopote En même temps vu la gueule du père C'est une famille de psychopathes En fait Bah oui Bah oui il aurait fallu réfléchir Avant de me pousser dans le vide Bon elle est là du bol Le sien il est venu Mais Elle est gonflée quand même Ben et donc Ouais mais il est où C'est ça que c'est un petit peu Gênant quand même All right Oh 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 C'est parti ! Je dois aller voir Maître Ulule, ok. Hum, alors, donc là la carte, au sud de Célesbourg, l'endroit marqué d'une croix sur la carte est la grande place d'où partir la chevauchée céleste aujourd'hui, ok. Ok. C'est mal foutu, parce que du coup, là, on voit pas toute la carte, en fait. Ah non, il faut que je fasse un zoom un peu, ouais, ok. Bah même, hein. Ouais, par contre, ça c'est mal foutu. Bon. On peut voir les noms des trucs, c'est un peu bizarre, ouais. Ça devrait s'afficher à gauche, quoi. Bon, ou alors il y a un réglage à faire, je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi c'est devenu une main, le truc, là ? Bah, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas le doigt de la main qui se... Ah, changer d'orientation, ouais, d'accord. Réinitialer le gyroscope. Ah, d'accord, bah là, oui, ok. Bah là, oui, c'est mieux. Donc, école de chevalerie. Et ça, tu la déesse, ok. Le marché couvert. Ouais, alors là, c'est mieux. Il fallait réinitialiser le gyroscope, en fait. Ok, je redécouvre vraiment le jeu, hein. Cimetière, super. Tour de lumière. Donc, c'est là que je dois aller, hein, à la grande place, là. Grande place, ouais. D'accord. Et moi, je suis... Soutu d'oiseau. En fait, il n'y a pas des trucs à faire en même temps, hein, des trucs à... Des petits objets à collecter. Mais ce qui est bizarre... Ah, si, voilà, ok. Moi, je suis là. J'ai pas vu mon icône, ok. Alors, donc, je vais reprendre un petit chou... Euh, une baie d'endurance, plutôt. Ça ressemble à un chou... Un chou-fleur, en fait, d'ailleurs, le truc. Hop, on en prend une. Et d'ailleurs, euh... Petite bourse. Mais, euh, elles sont où, mes trucs, là ? Les bêtes d'endurance. Euh, je comprends pas. Options. Dans l'amiibo, je l'ai pas. Ouais, bah, je sais pas. Je les ai, ces trucs-là, mais, euh... Aide. C'est quand même... Bon, là, c'est la carte, ok. Euh... Mais il y a un truc que je comprends pas. Ou alors, c'est dans la bourse, peut-être ? Toutes les petites baies vertes, elles sont passées... Ou alors, euh... Elles sont consommées directement, peut-être ? Peut-être qu'elles sont consommées directement, en fait. Donc, ok. Donc, elle va pas m'aider. Ou elle peut pas m'aider. Alors, Ulule. Eh oui, mon celestrier a disparu. Ok, super. Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Bah, tu parles du Ned. Oh là là, sans ton oiseau, tu pourrais y laisser des plumes ! Humour, humour, humour. Ah non, j'ai pas compris. J'avais pas compris du tout. Bon, bah du coup... Je vais chercher le celestrier. Oh. Je pense pas qu'il sera forcément à l'intérieur, mais là, c'est... Ah, il y avait même une salle de bain ! Ah oui, parce que là, ça va être le... Le premier étage. Enfin, l'étage, en fait, d'ailleurs. Non, on peut prendre un mort ? Non, ok. La chambre de Zelda, elle est fermée. Donc, la chambre du Lul, on peut pas non plus. Après, ils ferment tous leurs portes à clé, là. Ça sert à rien, tout ça, là. Il faut rien faire, là. Ok. Ah. Ah tiens, pas un truc caché. Oh, la petite musique, elle est sympatoche, hein. Ça va penser un peu à une certaine musique de Kingdom Hearts, un petit peu. Un petit peu enfantine, comme ça. Ah, ben, je crois que j'ai pas le choix. Je vais aller à la grande place, hein. Alors, du coup... Donc, on va sortir... Alors, donc, la grande place. D'ailleurs, on peut sauve... On va peut-être sauvegarder aussi. Hop là. Sauvegarder. Oui. Ok. Ça, c'est fait. Alors, du coup... Zoom. Oh, je suis pas très loin. C'est tout droit. Donc, ultra simple. C'est tout droit. Alors, lui, il fonce contre... Oh, ok. Il a un grain, lui, hein. Ah, et on peut pas lui parler, je crois. Bon, ok. Grand place de Célesbourg. Ok, super. Bon, je vais pas aller là pour l'instant. Je vais vraiment à la grand... Je vais vraiment à la grand place, hein. La truche ! Ça n'a pas été aussi simple que prévu, hein, boss. Alors, ça a l'air d'une bonne bande de débilos, les trois, là. C'est sûr que ce Célestrier Vermeil est un dur à cuire. Ok, je crois qu'ils en sont pris à mon Célestrier. Ça va barder. Donnez-moi une épée. Donnez-moi un Bourang. Ça va barder. Ah, ils vont capturer. Ils vont... Ils vont fait prisonnier, putain. Ah, je vais me les faire. Je vais me les faire direct. Putain, ils se foutent de ma gueule, en plus, quoi. Ah, putain. Et en fait, ils me narquent complètement. Puis, il a une gueule de con, le ergot. Le grand ergot est incorruptible. Ouais, d'accord. Sympa ta coupe, hein. Ah, c'est vraiment mon oiseau, oui, déjà. Oui, bien sûr. Tu vois pas du tout de quoi je parle, bien sûr. Je prie. D'accord, elle vient me défendre, putain, la honte. D'accord, lui, il est amoureux de Zelda, ok, carrément. Il en devient gaga, quoi. Ah putain, il me nargue encore, quoi. Bah, je le retrouverai, je le retrouverai. Ah bah, c'est sûr, c'est eux. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, cette première approche est sympa, quand même, du jeu, malgré tout. Je vais quand même sauvegarder, ça fait déjà 38 minutes. Après, ça va faire une vidéo un peu longue, quand même. Je vais essayer de faire des vidéos de, en gros, 40 minutes ou 45 minutes. Sinon, après, ça fait des vidéos un peu longues. Ça fait un peu comme un épisode d'une série. Donc, du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je reprendrai très vite pour un deuxième épisode à la recherche, du coup, du Célestrier. Donc là, c'était vraiment, voilà, une première approche, première découverte et découverte de Célestbourg et du gameplay. Donc, on sauvegarde. Hop là, et je vais revenir très vite, du coup, pour un deuxième let's play. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des commentaires. Moi, je débute, donc, voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, à partager la vidéo, voilà. Donc, à vous abonner, voilà, pour soutenir ce début de chaîne. Franchement, moi, j'ai un bon premier feeling, en tout cas, avec le jeu, même si, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose, bien sûr. Mais, en tout cas, voilà, la direction artistique, j'aime bien. Franchement, le jeu est quand même beau, hein. Bon, c'est l'époque de Wii, hein, donc, c'est pas, évidemment, je ne sais pas, moi, Dragon of Fighters, Monster Hunter World, ou The One Soul Remake, ou je ne sais quoi d'autre, comme le jeu plus récent. Mais, bon, en mode un peu cartoon, comme ça, ça passe bien. Et, franchement, j'ai hâte de faire la suite, et je pense que ça va être un jeu sympa à faire. Mais, bon, voilà, il faudra voir sur la durée. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis, je vous dis à très bientôt, et enjoy, profitez bien de notre passion du jeu vidéo. A bientôt.